C'est la campagne électorale la plus violente de l'histoire des États-Unis depuis 1968 et l'assassinat de Kennedy. Tentative d'assassinat, fake news massivement diffusée, utilisation de l'intelligence artificielle, implication d'un milliardaire qui n'a plus aucune limite, propos outranciers, haineux, le tout sur fond d'une tension sociale inédite. La campagne pour savoir qui sera à la présidence des États-Unis est déroutante et inquiétante. Car c'est bien l'avenir de ce pays, mais aussi en partie le nôtre, qui va se jouer le 5 novembre. Un élément en particulier à changer le ton de cette campagne, le soutien d'Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, à Donald Trump. Les deux hommes forment un duo infernal, prêts à tout pour gagner la bataille de la Maison-Blanche. Si Donald Trump est élu, il devra remercier Elon Musk. If we lose the fuck. We're gonna win it anyway. Cette alliance, c'est du jamais vu. Le nouveau patron de Hicks, ancien Twitter, utilise son réseau pour faire campagne et a donné 75 millions de dollars pour soutenir son candidat. Diffamation, fausses vidéos, désinformation de masse, argent promis aux citoyens, tous les coups sont permis. C'est une véritable machine de guerre électorale que l'on voit émerger, à un moment où le paysage médiatique et la société américaine sont plus polarisés que jamais. Et cette montée n'est pas prête de s'arrêter. Donald Trump, qui termine sa troisième campagne présidentielle, continue la surenchère dans des déclarations outrancières et extrémistes. Jamais il n'était allé aussi loin auparavant. Je pense que le plus grand problème sont les gens de l'intérieur. Nous avons des gens très mauvaises. Nous avons des gens malades, des gens, des gens radicales, des lunatiques. Et je pense qu'ils doivent être très facilement s'arrêtés, si nécessaire, par le Dieu national, ou si vraiment nécessaire, par le militaire. Vous et moi, nous connaissons qu'il a parlé de tourner l'militaire américain sur les gens américains. Il a parlé de vouloir après les gens qui sont engagés dans des protestes peacefules. Il a parlé de couloir les gens parce qu'ils ne le désagèrent. C'est une démocratie. Et deux campagnes qui ne pourraient pas être plus différentes. Nous avons le vice-président Kamala Harris qui envoie un message d'un pays avant le parti contre Donald Trump qui se mette avant le pays. Si en France, nous regardons ces événements avec une certaine incompréhension, il est pourtant essentiel de les comprendre. Car les deux scénarios sont permis. À l'heure actuelle, il est absolument impossible de prédire qui de Donald Trump ou de Kamala Harris siégera à la présidence des États-Unis. C'est sans doute l'élection qui s'annonce la plus serrée, la présidentielle la plus serrée depuis au moins un quart de siècle. Alors aujourd'hui, on a décidé de vous raconter cette élection. Que se passe-t-il actuellement sur le sol américain ? Comment cette bataille culturelle s'opère-t-elle dans les médias ? Que raconte le soutien d'Elon Musk dans cette campagne des fractures de la société américaine ? Les États-Unis sont-ils notre dystopie politique ? Réponse tout de suite dans cette vidéo de décryptage politique pour Blast. Avant de commencer, rappelons que les deux candidats à la Maison-Blanche ne partaient pas égaux. Donald Trump est en campagne depuis mi-novembre 2022, alors que Kamala Harris ne l'est que depuis le 21 juillet dernier, le jour où Joe Biden a annoncé se retirer de la course. Et c'est justement une semaine plus tôt, le 14 juillet, juste après la première tentative d'assassinat de Trump, qu'Elon Musk a décidé de rejoindre publiquement sa campagne. Depuis, Elon Musk est obsédé par l'idée de voir Donald Trump gagner, aimer tous ses moyens qui sont colossaux dans la bataille. Voilà ce qu'écrit le New York Times dans un article. Dans les toutes dernières semaines de la campagne présidentielle, l'homme le plus riche du monde s'implique dans l'élection américaine d'une manière inégalée dans l'histoire moderne. Et il faut bien s'en rendre compte. Ce qu'il se passe est inédit dans une campagne électorale. Surtout pour la présidence de la première puissance économique mondiale. I think, I think, frankly, I think we're doomed. If Trump doesn't win, I think we're doomed. What you've got to know about Elon Musk is when he's in these crisis moments, when he feels like the world is against him or the fate of humanity rests on his shoulders, he has a playbook. And that playbook includes a bet on himself that he can fix it, that he's the savior, that he needs to be personally involved. Selon les informations les plus récentes, Elon Musk est riche de plus de 240 milliards de dollars. Soit l'équivalent du PIB du Qatar ou de la Grèce. Il transforme désormais sa richesse en pouvoir politique et allie son avenir au résultat de l'élection présidentielle. If he loses, man, what... You're fucked, dude ! If he loses, I'm fucked. Si bien qu'il est prêt à tout. Même à payer les Américains pour qu'ils soutiennent Donald Trump. En fait, il y a plein de choses qui sont illégales en France. On pourrait considérer des choses comme tout à fait illégales, c'est-à-dire donner autant d'argent qu'on veut à un candidat politique qui font partie du jeu politique américain. Aux États-Unis, il n'y a pas de limite sur les dépenses politiques. Il n'y a pas de limite, plus ou moins, il n'y a pas de limite sur les dons qu'on peut donner. Elon Musk est tout à fait problématique de ça. On peut acheter, plus ou moins, acheter des voix. Sur son site internet, il propose 30 dollars de l'heure pour faire du porte-à-porte pour Donald Trump. Mais ce n'est pas tout. Depuis le 19 octobre, il offre 1 million de dollars par jour, par tirage au sort, à un des électeurs inscrits dans l'un des 7 États-clés qui pourraient faire basculer l'élection. Et ce, jusqu'à l'élection présidentielle du 5 novembre. Le gagnant est foisi au hasard parmi les signataires d'une pétition conservatrice qu'il a lancée en faveur de la liberté d'expression et du droit au port d'armes. Plusieurs personnes ont déjà reçu leur chèque. Ça, pour beaucoup de juristes, ce n'est pas légal parce que ça revient à avoir une incitation, certes indirecte, mais à avoir une incitation à s'inscrire sur les listes électorales. Et ça, c'est un crime fédéral. Payer quelqu'un pour qu'il s'inscrive sur les listes électorales, ce n'est pas autorisé. Et c'est pour ça que, dès hier, beaucoup de démocrates, dont le gouverneur de Pennsylvanie, Shapiro, que j'évoquais, inviter les autorités judiciaires à s'intéresser à cette situation. Bref, le soutien d'Elon Musk a un impact immense. Surtout que Donald Trump se repose sur lui pour la mobilisation de ses électeurs. Ce sont aujourd'hui les troupes de l'America PAC, l'organisation créée par Musk pour soutenir la campagne de l'ancien président, qui font du porte-à-porte. Des appels pour pousser les Américains à aller voter, notamment dans les swing states, les États-clés. Mais pourquoi Elon Musk s'est-il lancé dans cette campagne ? Tout comme Donald Trump, il considère que les États-Unis sont au bord du gouffre et que lui seul peut sauver le pays. Mais Musk a aussi eu de belles promesses. Trump veut lui confier la direction d'une commission chargée de l'efficacité du gouvernement, qui serait amenée à mener des réformes drastiques. Et si son ami milliardaire est élu, il conseillera aussi la Maison-Blanche sur l'intelligence artificielle. L'élection de Trump pourrait aussi être très bonne pour son business. Il compte dessus pour que les commandes publiques de son entreprise de fusée, SpaceX, soient maintenues et même augmentées. Il a même obtenu de Trump une politique bienveillante envers Tesla. Lui qui a toujours été très critique des voitures électriques. Donald Trump peut bien faire quelques concessions, puisqu'il a trouvé en Elon Musk une sorte d'alter ego, notamment dans l'outrance. Celui qui s'est autoproclamé champion de la liberté d'expression en vient à faire plus peur encore que son candidat. Le journal Le Monde l'écrit. Dans la campagne présidentielle, le patron de Tesla, qui se dit libertarien, a détrôné Donald Trump dans le rôle du méchant, de l'homme dangereux à arrêter à tout prix. Et l'homme dangereux bondit sur scène dans les meetings de Trump dès qu'il est appelé sous les acclamations de la foule. Il organise des réunions publiques comme ici. En clair, il est partout. Elon Musk est aussi le symbole d'une certaine Amérique. Aux yeux de beaucoup détestés par les démocrates, il est très apprécié par les républicains avec 62% d'opinions positives. Mais il met tout son effort aussi symbolique. C'est-à-dire qu'avec Musk, c'est l'idée d'une Amérique conquérante, d'une Amérique qui va vers Mars, d'une Amérique innovante. Dès lors, dans les médias pro-Trump comme Fox News, on considère déjà que le match serait plié. Pourtant, on pourrait se dire que Kamala Harris a elle aussi ses armes. En moins de trois mois, elle a levé 1 milliard de dollars pour financer sa campagne. Aucun candidat à la Maison-Blanche n'avait recueilli autant d'argent aussi rapidement après son entrée dans la course. D'une manière générale, la campagne de Kamala Harris est plus financée que celle de Trump. 1,68 milliard cumulé contre 1,44 pour Donald Trump. Bill Gates, un des hommes les plus riches du monde, a récemment déclaré qu'il avait fait un don de 50 millions de dollars à une ONG qui soutient la candidature de Kamala Harris. Mais celle-ci utilise son argent très différemment. Et a d'ailleurs une machine très bien rodée à l'intérieur du Parti des démocrates pour mobiliser ses électeurs. Un travail qu'elle n'a pas décidé de déléguer à un milliardaire. Des dizaines de stars se sont mobilisées pour elle, comme Eminem. Mais aussi Tyler Swift, Billie Eilish, George Clooney, Bruce Springsteen, Scarlett Johnson, Robert De Niro ou encore Beyoncé qui l'a autorisé à utiliser sa chanson Freedom pour son clip de campagne. Seulement ces soutiens peuvent être à double tranchant pour des Américains de classe moyenne qui ne veulent pas que des célébrités leur donnent des leçons. Deuxième point faible, Kamala Harris est aussi la vice-présidente de Joe Biden qui est très impopulaire et doit défendre son bilan. Face à un Donald Trump qui n'a plus aucune limite, qui a encore moins de filtres que pendant ses dernières campagnes, Kamala Harris est beaucoup plus offensive que l'avait été Hillary Clinton en 2016. Elle rend les coups et attaque frontalement son adversaire comme lors du débat du 10 septembre. «DONALD TRUMP WAS FIRED BY 81 MILLION PEOPLE. Donc, nous devons être clair sur cela. Et clairement, il a eu un temps très difficile de processer cela. Mais nous ne pouvons pas avoir un président de l'Université qui essaie, comme il l'a fait dans le passé, à défendre la volonté des votants dans une élection libre et fair. Et les leaders mondiaux sont rirent à Donald Trump. J'ai parlé avec les leaders militaires, certains qui ont travaillé avec vous, et ils disent que vous êtes une dérace. » Kamala Harris a, selon les sondages et les observateurs politiques, gagné ce débat, mais ça ne suffit pas. Cette élection montre à quel point la façon de faire de la politique a changé depuis quelques années, aux États-Unis comme dans bien d'autres pays du monde. Il semblerait qu'une élection ne se gagne plus vraiment sur du rationnel, sur des idées, un programme, mais plutôt sur une communication bien rodée, des symboles, des images qui circulent plus vite que jamais. Car au milieu de tout ce spectacle, ce qui interpelle le plus, c'est la désinformation de masse produite par Elon Musk pour revenir à lui sur son propre réseau social. Son compte X aux 202 millions d'abonnés, largement boosté pour être vu par le plus grand nombre, est devenu un des principaux porte-parole de la campagne de Trump. Chaque jour, Elon Musk relaie des fausses informations, insulte Kamala Harris, la traite de communiste, d'incompétente, et va jusqu'à diffuser des deepfakes, des fausses vidéos à son propos. Il aurait même structurellement modifié le réseau pour que celui-ci fasse émerger Trump et discrédite Kamala Harris. C'est-à-dire, à chaque fois que Kamala Harris poste quelque chose sur son compte officiel, il y a directement 4-5 notes en dessous du poste de Kamala Harris. Chez Donald Trump, en général, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire qu'il est très protégé par la plateforme et c'est quand même une plateforme où va se jouer vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Ce réseau social, utilisé par 22% des Américains, compte, mais il n'est pas le seul champ de bataille de la campagne. C'est sur Facebook, Instagram ou encore Google que beaucoup se jouent. Vous l'aurez compris, une grosse partie de la campagne a lieu sur les réseaux sociaux. Et les candidats le savent puisqu'ils désertent peu à peu les médias traditionnels. Ce processus était déjà engagé, mais il a pris une dimension inédite ces derniers mois. Les candidats ne cherchent plus la contradiction. Donald Trump, lui, raisonne carrément en termes de médias amis ou ennemis, gentils ou méchants, sans aucun complexe. La venue de Kamala Harris sur la chaîne Fox News fait à ce titre office d'exception. Globalement, chacun reste sur son terrain, même s'il faut noter que dans les médias traditionnels, Kamala Harris rencontre quand même un minimum de contradictions, comme par exemple sur CNN il y a quelques jours. Le seul grand moment de rencontre de ces mondes a été le débat télévisé du 10 septembre entre Donald Trump et Kamala Harris, qui s'est révélé désastreux pour l'ancien président. Il a été mis face à ces mensonges et a complètement dérapé dans une séquence devenue virale. Depuis, Donald Trump ne veut plus débattre. Il ne veut même pas être interviewé par quelqu'un qui n'est pas d'accord avec lui. Et donc, c'est chacun sa bulle. L'ère des interviews de candidats par des journalistes professionnels sur des chaînes où tout le monde devait passer est terminée. Chacun choisit ses intervieweurs. Donald Trump a son rond de serviette chez Fox News et les animateurs sont clairement en campagne pour lui. Côté public, c'est la même chose. Chaque citoyen choisit son média en fonction de ses convictions et comme sur les réseaux sociaux, des effets de bulles extrêmement puissants se mettent en place. L'écosystème médiatique aux États-Unis est absolument fascinant en 2024 parce qu'en effet, il existe encore des sources d'informations qui pourraient être des repères communs mais c'est plutôt des chaînes télévisées, c'est des journaux de renom mais qui ne font plus consensus aujourd'hui. C'est-à-dire que ces sources existent mais la diversification des ressources médiatiques fait qu'en effet, chaque personne peut choisir sa bulle. Mais cela ne veut pas dire que les médias n'ont plus d'importance. Ils déploient tous des dispositifs considérables pour couvrir la campagne. Ils vont sur le terrain, ils font et défont les polémiques. Chaque petite phrase ou attitude est analysée, scrutée. Si vous considérez que le paysage médiatique en France est en très mauvais état, attendez un peu de voir ce qu'il se passe aux États-Unis. Tout y est exacerbé, notamment du côté des conservateurs. L'un des gros moments de la campagne a été cette vidéo de Donald Trump qui se met en scène au McDonald's pour se moquer de Kamala Harris qui dit avoir travaillé au McDo quand elle était étudiante. La vidéo est devenue complètement virale. Chez Fox News, ils ont littéralement passé des jours à expliquer que c'était un génie ni d'être allé dans un McDonald's par exemple. Cet écosystème médiatique désastreux, où le dialogue n'a plus sa place, a en grande partie été façonné par les conservateurs. Et Donald Trump, en personne, y a grandement contribué. En 2018, Leslie Stahl, journaliste pour 60 Minutes, demandait au président en privé pourquoi il attaquait tout le temps la presse. Voilà ce qu'il lui a répondu. Cette technique a en grande partie fonctionné. Donald Trump a réussi à discréditer les médias mainstream auprès de ses électeurs et d'une partie de l'opinion publique. Parce que désormais, mettre Trump face à ces contradictions, c'était faire campagne contre lui. C'était faire partie de la gauche. Résultat, selon l'Edelman Trust Baromètre, 60% des Américains estiment que les journalistes tentent délibérément d'induire les gens en erreur. Si les médias continuent à avoir un rôle, notamment auprès des démocrates, la bataille principale se joue sur Internet. Beaucoup d'anciens présentateurs l'ont bien compris et ont décidé de créer leur propre chaîne sur Internet à l'image de Tucker Carlson, ancien présentateur de Fox News, journaliste star aux États-Unis, anti-féministe, militant anti-avortement, climato-sceptique, anti-immigration, pro-arme, qui croit au grand remplacement. Il a été viré par Fox News pour ses dérapages après la défaite de Trump, puisqu'il avait affirmé que l'élection avait été volée. Suivi par près de 14 millions de personnes sur X, c'est une véritable star. Il offre évidemment une tribune à Trump qui y vient quand il veut, mais fait aussi sa campagne tous les jours dans des vidéos vues par des millions de personnes sous couvert de journalisme. Après avoir reçu Poutine, devinez qui il a reçu sur son émission le 7 octobre dernier. Elon Musk dans une vidéo qui a fait 55 millions de vues sur X. Si Trump n'a pas gagné cette élection, c'est la dernière élection que nous allons avoir. Ils transportent des grandes chiffres d'illégaux vers les États-Unis. Oui, oui, vous avez bien entendu. Elon Musk affirme très tranquillement que les démocrates seraient en train d'organiser des déplacements massifs de populations illégales aux États-Unis pour pouvoir corrompre le vote, ce qui n'a tout simplement aucun sens. On a regardé la vidéo en entier, c'est vraiment théorie du complot sur théorie du complot pendant deux heures. It's insane. Well, it is insane. Insane. Les podcasteurs, influenceurs, anciens journalistes constituent un nouvel écosystème médiatique absolument crucial dans l'élection. Ils disposent d'un public important, en particulier chez les jeunes, et Donald Trump est absolument partout. Il invite un important youtubeur à bord de son jet privé. You want to drink ? I'm ok. Scotch ? Non, non, non. Religion was like the glue that kept this country together and so many people are mocking it. Dans un autre podcast, il parle ainsi des journalistes de télé. But they're corrupt people and disgusting people. Sa campagne est centrée sur l'immigration et son langage n'a jamais été aussi violent. De plus en plus de commentateurs, journalistes, historiens ou politologues soulignent la dérive sémantique et parlent d'un discours fasciste. Toute sa campagne n'est qu'un concentré de fausses accusations contre sa rivale jusqu'à sa couleur de peau. Toute une armée de médias web, youtubeurs, podcasteurs et autres streamers réactionnaires lui emboîtent le pas. Que ce soit à la télévision conservatrice ou sur internet, Kamala Harris fait l'objet de toutes les diffamations. Tout cet écosystème a un point commun. Il véhicule une vision du monde clairement climato-sceptique. Ils sont anti-avortement et contre beaucoup de droits des femmes, contre les droits des LGBTQIA+, avec une obsession particulière pour les personnes transgenres. Et bien sûr, ils sont contre l'immigration qu'ils stigmatisent autant qu'ils le peuvent, notamment à travers des discours déshumanisants. Kamala Harris, de son côté, n'est pas en reste, même si elle exploite beaucoup moins ses médias alternatifs que Donald Trump. Elle s'essaie aussi à l'exercice du podcast et des interviews avec des influenceurs. Elle est par exemple allée dans l'émission Spotify d'Alexandra Cooper, « Call Her Daddy », très populaire auprès des jeunes femmes notamment. Elles ont parlé de leur histoire personnelle et des droits des femmes. Elle est aussi allée dans un autre podcast où elle explique qu'elle mange des spécial cas ou qu'elle n'arrive plus à dormir la nuit à cause de l'élection. Sur Internet, dans ses espaces plutôt intimistes, elle va adopter la stratégie de se laisser aller à la confidence, de parler de sujets qui intéressent notamment les jeunes femmes. Elle a beaucoup fait campagne sur le thème de la joie, de la liberté. C'est affiché avec de nombreux artistes, notamment Stevie Wonder, pour le jour de son anniversaire. Elle a également essayé de s'imposer médiatiquement sur des thèmes comme l'économie, là où elle sait que Donald Trump est faible et répond avec une certaine mesure aux invectives toujours plus violentes de l'ancien président des États-Unis qu'il a traité de vice-présidente de merde. Vous avez Kamala Harris qui est tiraillé entre le fait de devoir répondre mais de ne pas se lancer dans le marigot, j'allais dire dans la fange de ses invectives. Et de l'autre côté, il faut que justement elle puisse montrer qu'elle maîtrise un certain nombre de choses. Il se pourrait bien que ces derniers jours, la candidate démocrate soit en train de hausser encore le ton. Son équipe, on a l'impression, lui demande de switcher, de changer sa campagne et de faire plus en sorte de revenir au thème de Biden, dans des termes plus policés, qui attaquait Trump comme le danger de la démocratie. Elle est en train de refaire ce qu'était la stratégie de Biden, de faire de ses élections un référendum, oui ou non, pour Trump. Côté soutien, elle domine vraiment par le nombre de personnalités artistiques, de poids qui sont à ses côtés. Mais elle ne dispose pas de la même machine sur Internet. Surtout qu'elle a beaucoup déçu sa base militante jeune via son soutien sans faille à Israël. Un sujet très sensible chez les jeunes démocrates qui a révolté certains influenceurs. Rajoutez à cela une dernière dimension de cette bataille culturelle, là encore très difficilement contrôlable, les bottes sur les réseaux sociaux. Selon une étude de l'organisation American Sunlight Project, des centaines de bottes pro-russes diffusent sur X toute la journée des fausses informations sur Kamala Harris. Ils seraient à l'origine d'au moins 100 millions de postes depuis leur création. Ce n'est pas la première fois que l'utilisation des réseaux sociaux interfère dans une élection. Cela avait été le cas en 2016 avec le scandale Cambridge Analytica qui avait récupéré sur Facebook les données personnelles de dizaines de millions d'Américains. Ici, le problème est que l'on ne peut s'en rendre compte qu'à postériori et que l'ampleur de la manipulation russe dans l'élection actuelle est difficile à estimer. La polarisation des médias, les surenchères complotistes et haineuses dans les discours contribuent à déchirer les États-Unis en deux. Deux camps qui semblent irréconciliables. Pour décrire la situation, Philippe Corbet, journaliste et écrivain, parle de guerre civile froide. Il faut le comprendre dans le sens américain de civil war, ce qu'on appelle en France la guerre de sécession. C'est-à-dire deux pays qui, au fond, s'éloignent, se séparent. La guerre de sécession, c'était autour de la question de l'esclavage il y a 150 ans. Là, c'est sur d'autres questions. Mais il y a une dimension de guerre civile et en même temps, c'est une guerre froide puisqu'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de combat. Il y a eu certes le 6 janvier, mais il n'y a pas d'émeute au quotidien, il n'y a pas d'attaque contre des institutions au quotidien. Mais on sent que ça peut éclater à tout moment. Et cette division est aussi de plus en plus genrée. Les sondages et les recherches ont montré que la différence de vote en fonction du genre n'a jamais été aussi prononcée que pour cette présidentielle. Jamais Kamala Harris n'avait eu dans les sondages autant de soutien des femmes, y compris des femmes blanches plutôt conservatrices. Elle n'a jamais eu un soutien aussi large. Et en même temps, jamais l'écart d'un républicain sur les hommes n'a été aussi large. Et on le voit notamment sur les hommes jeunes, les hommes de moins de 30 ans. Donald Trump a fait tout un travail ces dernières années pour parler à ces jeunes hommes. Ces jeunes hommes qui ont grandi avec la révolution MeToo et qui sont un peu paumés. Et on va peut-être voir quelque chose autour d'un clivage homme-femme très profond. C'était d'ailleurs la une de libération du 21 octobre. Ce qu'on appelle le « gender gap » s'accentue de plus en plus, surtout chez les moins de 30 ans. Les jeunes femmes qui ont grandi avec MeToo voient en Kamala Harris un espoir face à Trump, qui incarne une virilité conservatrice, est accusé d'abus sexuels ou de viols par une vingtaine de femmes, et a entraîné l'abrogation du droit à l'avortement au niveau national en juin 2022 par la nomination de juge conservateur à la Cour suprême. On vous en parlait dans cette vidéo. À l'inverse, beaucoup de jeunes hommes qui se considèrent lésés par la révolution MeToo voient en Trump un défenseur de la masculinité traditionnelle. Et chez les jeunes hommes blancs de moins de 30 ans, notamment son diplôme universitaire, donc un miroir avec les générations aînées qui penchent aussi pour Donald Trump, on voit un peu les mêmes faits, les mêmes facteurs qui se reproduisent. C'est quoi ? C'est le sentiment effectivement d'exclusion, que ce soit économique, peut-être moins d'opportunités professionnelles, culturelles, parce qu'il y a des mœurs qui changent et donc qui s'interrogent sur le rôle que peut jouer un homme traditionnellement dans la société, et qu'est-ce que ça signifie pour ces marqueurs de la masculinité. Et Trump n'hésite pas à cultiver cette image d'hyper-masculinité, en invitant par exemple le catcheur Hulk Hogan à un meeting. Malgré tout cela, les jeunes continuent à plutôt voter démocrate, et restent plus progressistes que les générations précédentes. Au-delà de la jeunesse, on voit émerger de profondes ruptures au sein de la société américaine, des divisions sur lesquelles jouent les candidats. Paris se veut la pacificatrice, celle qui aidera à tourner la page, à réconcilier le pays. Et de l'autre, Donald Trump ne cesse d'halluciner une vision apocalyptique de l'Amérique qui est loin de la réalité. Et comme beaucoup de politiques d'extrême droite, il est obsédé par les menaces sur l'identité américaine. Nous avons deux ennemis. Nous avons l'ennemi au-delà, et puis nous avons l'ennemi de l'intérieur. Et l'ennemi de l'intérieur, dans mon opinion, est plus dangereux dans la Chine, la Russie et tous ces pays. Parce que si vous avez un président smart, il peut les handlez très facilement. J'ai l'air très bien, mais pourquoi les handlez ? Sa campagne, tout comme les discours de toutes les personnalités et médias qui le soutiennent, ne font qu'attiser les flammes et instrumentaliser les colères et frustrations d'une partie de la population américaine. En expliquant que la guerre civile va éclater aux États-Unis, ou que le communisme est aux portes du pouvoir. Et vous ne allez pas être allowed, vous allez tous être mis dans un système communiste. C'est un système communiste. Vous allez être mis dans un système où tout le monde a la santé. Rappelons que le parti de Kamala Harris est très, très loin d'être de gauche radicale. Il est centriste, clairement libéral, et n'a rien de socialiste, comme on l'entend en France. Mais le bipartisme très fort aux États-Unis exacerbe les oppositions. Ce qu'on ne réalise pas toujours, c'est que les États-Unis pourraient bien être notre dystopie politique, avec quelques années d'avance. Alors certes, nous n'avons pas encore de Donald Trump en France. Mais on peut entendre des discours très similaires à ceux qu'il tient. Seulement en moins outrancier, globalement moins exagéré. Les thématiques et les positionnements sont globalement les mêmes. Climato-sceptiques ou climato-rassuristes, obsessions sur la question du genre, de l'identité, de l'immigration. Il y a plus de punaise de lit aujourd'hui. Est-ce lié à l'hygiène ? Je vais poser toutes les questions. Il y a beaucoup d'immigration en ce moment. Il y a un consensus, effectivement, sur la réalité du changement, sur ses causes et sur son évolution. Non ! Et vous vous aimez, comme un certain nombre de gens, les prévisions millénaristes... Et nous ne pouvons pas uniquement nous baser sur les données du GIEC, mais dans tous les cas... Ah bon ? Sur quelle autre donnée ? Il n'y a pas seulement à suivre automatiquement ce qui peut être fait dans les données du GIEC. Ils ont parfois tendance à exagérer. Transmania enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre. Comme aux États-Unis, nous allons vers des campagnes politiques où les images comptent beaucoup plus que les programmes, où le sentiment de proximité prime, le tout propulsé par les réseaux sociaux. On assiste à des débats où on parle de moins en moins des programmes. Vous devriez baisser d'un temps. C'est honteux. On peut recommencer parce que ce qui se passe en France, vous en êtes responsable. Vous n'en savez rien, il va se passer une semaine de campagne. C'est une analyse à partir des résultats du premier temps, ce n'est pas un fondage. Est-ce que vous pouvez me calmer ? Non, non, dis pas vous calmez, on est respectueux sur ce... Vos amis à vous, Madame Panot, ils jettent le corps des femmes derrière les pick-up, ils crachent dessus après les avoir violés et les avoir démembrés, d'accord ? En politique, comme dans les médias d'extrême droite, le principe rhétorique est le même. Désigner des ennemis de l'intérieur, des islamo-gauchistes, des wokistes, des éco-terroristes, des immigrés. Créer à tout prix des groupes antagonistes. Diviser, semer la confusion. Un intellectuel indigéniste, wokiste, obsédé par la race. Et je veux redire que cela relève de l'éco-terrorisme. Par une ZAD islamo-gauchiste. Une ZAD islamo-gauchiste. Pour moi Sciences Po aujourd'hui, c'est ça. Et tout ça n'est pas qu'une question de fond, mais aussi de forme. Ces dernières années, on a observé un glissement politique et médiatique. Les débats sont devenus de plus en plus virulents, les plateaux particulièrement agressifs, et il faut faire des coups d'éclat pour exister. En France, des personnes qui portent des valeurs jadis centristes, voire droitières, se voient qualifiées d'extrême-gauche. Par exemple, Dominique de Villepin, figure historique de la droite, a été qualifiée de mélanchoniste, d'extrême-gauchiste. C'est la conséquence de ce glissement. Toute personne qui ne se conforme pas à une certaine vision du monde est immédiatement qualifiée de gauchiste, d'extrême-gauche, d'islamo-gauchiste ou de woke dans les médias conservateurs. Des armes de décrédibilisation massive. Les journalistes sont particulièrement visés, stigmatisés, et les atteintes à leur liberté se multiplient. Il est intéressant à ce titre de regarder comment nos médias de droite ou d'extrême-droite couvrent cette séquence américaine. Beaucoup d'entre eux sont complaisants avec Donald Trump et participent à décrédibiliser eux aussi Kamala Harris. Comme aux États-Unis, les médias d'extrême-droite fleurissent. Toujours plus nombreux, toujours plus puissants sur les différentes plateformes. Récemment, Frontier, par exemple, a fait irruption, en se présentant comme un Mediapart de droite. Financé par de mystérieux donateurs, il inonde X. Le réseau social d'Elon Musk est toujours utilisé quotidiennement par 12 millions de Français, malgré son extrême-droitisation structurelle. Prendre coup pour coup, et de mettre fin à l'hégémonie de Mediapart, nous sommes prêts. Autre phénomène similaire aux États-Unis, la concentration économique des médias, largement documentée à Blast. Plus le temps passe, plus un petit groupe de milliardaires possède un nombre croissant de médias. Aux États-Unis comme en France, les chantres de l'extrême-droite ont réussi cette prouesse, proférer des propos haineux et de la désinformation de masse, au nom de la liberté d'expression. Et le pire, c'est que ça marche. C'est l'argument le plus puissant dont dispose l'extrême-droite. À l'heure où l'on constate pourtant une explosion du racisme et de l'antisémitisme. Le philosophe Karl Popper expliquait très justement qu'une société tolérante doit être intolérante envers l'intolérance pour survivre. Si on tolère tout, même les idéologies intolérantes comme l'extrême-droite, ces dernières finiront par détruire la tolérance elle-même. Pour protéger la démocratie, il faudrait donc parfois limiter la liberté d'expression de ceux qui veulent la détruire. Aux États-Unis, impossible de remettre en question la sacro-sainte liberté d'expression. Quel que soit le résultat de cette élection, la démocratie est tellement abîmée par l'extrême-droite que le niveau de polarisation et la violence des débats pourraient provoquer des tensions inédites. D'ailleurs, s'il ne gagne pas, Donald Trump se prépare déjà à contester le vote, lui qui ne cesse d'accuser les démocrates de tentatives de fraude. Et il aura, comme vous l'avez compris, des canaux d'expression plus nombreux et puissants que jamais pour se faire entendre. Rappelons qu'aujourd'hui, encore deux tiers des Républicains considèrent toujours que l'élection de 2020 a été volé. Les médias qui démentiront ces allégations risquent de ne pas faire le poids, face aux très nombreux influenceurs et journalistes en sa faveur. Ce sont aujourd'hui quelques milliers de voix qui peuvent faire la différence dans les sept états clés dans lesquels va se jouer cette présidentielle. Alors qu'à l'heure où nous tournons cette vidéo, plus de 20 millions d'Américains ont déjà voté de façon anticipée, les candidats font tout pour convaincre jusqu'à la dernière minute, face à des sondages qui continuent de prévoir un scrutin très serré. Personne ne peut prédire ce qu'il va se passer. Mais une chose est certaine, cette campagne laissera des traces par sa brutalité et la confusion qu'elle a créée dans l'opinion publique américaine. Selon une étude de l'Association américaine de psychologie, 69% ! C'est la part des Américains qui considèrent l'élection présidentielle américaine comme un sujet d'anxiété majeure. En France, nous sommes encore loin de ce niveau de brutalité. Mais s'il y a sept ans, on vous avait dit que le gouvernement Macron gouvernerait avec l'aval de l'extrême droite, qu'il y aurait des affiches de Jordan Bardella partout dans les gares, ou que le terme « droit de l'homisme » deviendrait une insulte, vous ne nous auriez peut-être pas cru. Ces transformations sociétales surviennent bien plus vite qu'on ne le croit. Et une fois que la polarisation est trop importante, il est très difficile de revenir en arrière. Au point qu'aux États-Unis, de plus en plus d'observateurs s'inquiètent de la potentielle mise en place d'une dictature. On espère que cette vidéo vous a intéressés. Une deuxième arrive très vite pour continuer à décrypter les enjeux de cette campagne sur Blast. Nous vous parlerons de tout ce qui pourrait changer à partir du 5 novembre, en fonction du résultat de l'élection, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou au Proche-Orient. Parce que cette situation politique pourrait bien bouleverser l'ordre du monde. Il est important de se tenir informé. Nous vous rappelons que Blast est un média indépendant. C'est vous, nos abonnés, qui nous permettez de faire ce type de vidéos. Et la fin d'année n'est pas simple pour nous. Alors si vous voulez nous soutenir, c'est le moment. En faisant un don ou en vous abonnant sur blast-info.fr. À très vite sur Blast. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 1